Je dis avant, tu m'arrêtes pas ! Estelle, t'es obligé de t'arrêter ! Estelle, tu m'arrêtes pas ! J'imagine que le sourire a disparu quand vous avez appris officiellement que Neymar pourrait pas être des votes pour le réel. Tu reviens à Neymar encore ? Tu me parles de Neymar ? Vous me parles pas du mode, vous m'arrêtez pour pas me parler du mode ! Limite, il était à deux doigts de leur dire arrêtez avec vos questions, genre Neymar ! C'était mieux quand t'étais pas là ! Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Presnel Kimpembe a fait le show hier. Après le match, il faut dire que quasiment toutes les questions concernaient Neymar. C'est peut-être dû à l'annonce du PSG juste avant la rencontre. Le Brésilien sera finalement opéré. Il est arrivé au Brésil et l'opération devrait se dérouler dans les prochaines heures. On est donc passé d'une légère torsion à fracture et opération et entre les deux, même l'entraîneur Unai Emery s'est perdu, regardez ! Ce n'est pas la décision de faire une opération. C'est fou cette information. On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle victoire du PSG face à l'OM c'était en quart de finale de la Coupe de France 3 à 0. Une victoire assez facile et la qualification en demi-finale pour les Parisiens. Et parmi les bonnes nouvelles de la soirée, c'est Andrel Di Maria toujours aussi en forme. Il a inscrit un doublé hier. Regardez ses stats depuis le 1er janvier 2018. 12 buts et 9 passes décisives en 14 rencontres. C'est notre question du jour. Andrel Di Maria peut-il être le facteur X du PSG lors du 8e de finale retour face au Real Madrid ? Andrel Di Maria va-t-il permettre au PSG de se qualifier ? On choisira deux réponses dans les commentaires. Un immense bravo à Chambly. Le pensionnaire de national s'est qualifié en battant Strasbourg 1 à 0. Direction donc les demi-finales où il rejoint les Herbiers, un autre club de national. C'est la deuxième fois au 21e siècle que deux pensionnaires de national se retrouvent en demi-finale. La dernière fois, c'était 2012, Kevi et Ajaccio. Mais malheureusement, la soirée a également été endeuillée pour le club de l'Oise. On leur envoie toute notre affection et toutes nos condoléances. Le fondateur du club, Walter Ludi, est décédé dans la soirée. Les joueurs se sont promis du coup de voir le Stade de France pour lui. Dernière rencontre ce soir entre l'Olympique Lyonnais et Caen. Des Lyonnais en paire de confiance et privés de Nabil Fekirfas à des Canets qui rêvent d'accéder au demi-finale pour la première fois de leur histoire. Et on a déjà une petite idée de la tactique qui sera mise en place par les Canets. Regardez cette photo de la pelouse bâchée et la réponse juste en dessous du défenseur Frédéric Gilbert. On a déjà garé le bus devant les buts. C'est la mi-temps dans la quotidienne. En Pologne, la neige et le froid, ça les connaît. Alors quand le terrain n'est pas tout à fait déblayé, ça n'est pas un problème. Il suffit juste de ne pas poser le ballon. Ton d'office Hier, Thomas vous demandait si Antoine Griezmann pourrait être un titulaire indiscutable à Barcelone. Tune, toi tu penses qu'il s'imposerait dans un 4-2-3-1 avec Messi, Coutinho et Suarez ? Ça ferait du lourd effectivement. De manière générale sur Instagram, vous êtes 74% à penser que oui, il s'imposerait. Mais attention, il y a quand même quelques sceptiques comme toi Samuel. Pour toi, la concurrence est trop élevée, quitte à partir autant aller ailleurs comme par exemple à Manchester United. Mais son match d'hier pourrait peut-être vous faire changer d'avis. Magnifique, nous dit Marca. Griezmann a inscrit un quadruplet, il a quasiment gagné les Ganes à lui tout seul. Un quadruplet quelques jours après son triplet, 7 buts en deux matchs. Autant dire qu'il double quasiment ses statistiques de la saison. Et surtout, il entre dans le club très fermé des Colchoneros à plus de 100 buts marqués. Le dernier quadruplet français dans l'un des 5 grands championnats, c'était en 2011, Luisa avec Everton. Et on termine par ces images assez mignonnes du clan Beckham qui s'amuse dans la neige à Londres. Quel super papa ce David ! Allez, c'est la fin de la quotidienne. Un grand merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage. Ne ratez surtout pas l'émission de demain. On aura un superbe cadeau à vous faire emporter. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour. Et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.